Rosille, la chenille À l'abri, sous une feuille d'arbre, se trouve un petit œuf, un tout petit œuf blanc. Par une belle matinée ensoleillée, le petit œuf se met à bouger, puis à se craqueler. Une minuscule chenille, Rosille, pointe alors le bout de son nez et sort doucement de la coquille fendillée. À peine sorti de son œuf, Rosille part en quête de nourriture. La petite chenille dévore la coquille de son œuf, puis la feuille sur laquelle elle était accrochée. Scrooge, scrooge, scrooge. De jour en jour, Rosille grossit. Elle mange toute la journée. Scrooge, scrooge, scrooge. Et tout en mangeant, elle contemple le jardin en pensant qu'elle aimerait bien voir ce qu'il y a là-bas, tout au loin. Un soir, après une chaude journée, boum, le tonnerre retentit. Le ciel devient zébré par les éclairs. Le vent se lève, l'orage fait rage. Rosille tremble. La petite chenille s'agrippe de toutes ses forces à la feuille. Elle est balottée dans tous les sens et manque à chaque instant de tomber. La pluie tombe à grosses gouttes. La petite chenille est à bout de force. Le lendemain, la chenille mange, mange et mange encore. Elle a beaucoup grandi en très peu de temps. Dès qu'elle fait une pause, elle regarde l'horizon et se dit que c'est bien dommage de ne pas pouvoir aller là-bas. Elle en vit les insectes volants qui peuvent mouvoir dans le ciel. Mais elle est trop lourde et surtout, elle ne possède pas d'ailes. Tout à coup, un oiseau se pose sur la branche juste à côté d'elle. Et c'est bien connu, les oiseaux mangent des chenilles. Rosy ne bouge plus afin que l'oiseau ne la voit pas. Pourvu qu'il s'en aille, pourvu qu'il s'en aille, songe-t-elle, pétrifiée de peur. Heureusement, l'oiseau semble attiré par autre chose. Il vient de découvrir un petit ver de terre qui frétille sur le sol. L'oiseau prend son envol et après deux battements d'ailes, il l'attrape le petit ver de terre. Ouf ! Rosy est sauvée. L'oiseau est parti. La chenille continue de dévorer des feuilles tendres jusqu'à la tombée de la nuit. Mais au réveil, Rosy n'a plus faim. Elle est enfin rassasiée. La chenille cherche un petit coin tranquille sur l'arbre. Elle s'accroche solidement à une brindille à l'aide d'un fil de soie. Rosy est maintenant très fatiguée, exténuée. Elle s'endort en plein jour. Pendant son sommeil, sa peau se fend et tombe. On aperçoit une nouvelle peau qui forme sa chrysalide. Rosy semble immobile. Elle reste ainsi pendant une semaine. Tout à coup, lors d'une belle après-midi ensoleillée, la chrysalide s'agite. Et petit à petit, elle s'ouvre. Un magnifique papillon apparaît alors. Rosy s'est métamorphosée. Elle sèche ses ailes multicolores et elle prend son premier envol. Quelle joie ! Rosy vole et papillonne de fleur en fleur. C'est le bonheur ! Rosy peut maintenant découvrir ce qu'il y a plus loin, tout au fond du jardin. Des fleurs au parfum délicat ? Des arbres ? Un ruisseau ? Que c'est beau ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada